Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, un nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir un tour de petits paquets que vous allez sûrement adorer, c'est sûr. C'est vraiment très facile à faire, mais perturbant pour le spectateur. Comme d'habitude, je vous fais la démonstration. Et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo expliquative dans la description. Évidemment, cette semaine, c'est réservé aux membres premium. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui font le pas et qui me soutiennent via la souscription premium. N'oubliez pas également que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Et également, mon école de magie, tutomagie.com pour apprendre les bases de la magie des cartes, de la magie des pièces, le tout accompagné de tours expliqués. Bref, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu si tu kiffes ce que je propose en vidéo. Et abonne-toi en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des vidéos que je mets en ligne chaque semaine. Allez, c'est parti pour la démo. C'est parti pour la démo de ce tour avec quelques cartes en main, 5 cartes. Alors, je vous montre ça. En fait, j'ai un œuf de pique et le reste, ce sont des dames. Donc, on a une, deux, trois et quatre dames. Donc, au total, cinq cartes, quatre dames de cœur et un œuf de pique. Pourtant, si on fait un geste magique sans rien faire, croyez-le ou non, mais une carte disparaît, c'est le neuf de pique qui peut complètement disparaître. Réellement. Vraiment. Donc, en main, il ne nous reste plus que quatre cartes, les quatre dames. On va le refaire. Regardez bien. Je vais prendre une dame que j'enlève et je remplace par un œuf de pique, un autre œuf de pique. Comme ça, on a toujours quatre cartes en main. Donc, bien entendu, je peux vous remontrer ça. Donc, un œuf de pique et une, deux et trois dames de cœur. Vous voyez arriver ? Je fais le même geste. Boum ! Et instantanément, le œuf de pique disparaît réellement. C'est vraiment fou. Ça va très vite à chaque fois. Encore une fois, on enlève une dame et vous l'avez compris, je remplace par un œuf de pique. Donc, du coup, on a bien le œuf de pique et bien sûr, nos deux dames, juste ici, comme ceci. Très bien. Même geste. Et instantanément, ça disparaît. Ça, c'est vraiment fou parce qu'on se retrouve maintenant uniquement avec deux cartes de dames. Mais, 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 je vous propose d'aller encore plus loin. Je récupère une dernière carte, le dernier œuf de pique. Et l'idée, ça va être de savoir où se trouve cette fois la dame. Pas le œuf de pique, la dame. Donc, je mélange un petit peu et je vous aide, je laisse une carte face en l'air. Alors, où est la dame ? Ici, donc, elle n'est pas ici. Ça, c'est le œuf de pique. On le retire également. Donc, la dame, la carte gagnante, en général, sur les jeux du Monto, peut finir à être la carte perdante. Parce que là, c'est une œuf de pique également. Je crois que je vous ai perdu.